salut à tous je retrouve aujourd'hui je retrouve aujourd'hui pour un petit concentré un petit concentré d'ail celui là il tardait de le faire je suis content de le faire aujourd'hui de chez vape institut le talac concentré de talac de chez vape institut donc moi j'ai pris sur diane vape celui là il est sifflé ça c'est le concentré j'en adore un autre parce que celui là je le kiffe grave je dis tout de suite comme ça c'est fait le talac 10 ml 5,50 30 ml 14,90 c'est une fiole de concentré donc il n'y a pas les mêmes mises en garde que que sur des flacons nicotinés mais je vous donne les infos quand même pas consommé dans l'état à fabriquer vape institut numéro de téléphone adresse 30 ml dosage préconisé il ya les dosages dessus dosage préconisé 15% pour du 50 50 et 20% pour max vg 20% en règle générale j'ai déjà dit plusieurs fois vous le savez mon dosage sur du vg comme j'ai plutôt qu'avec du 100% vg 3 mg de nicotine je tourne à 95% sur 20% hormis un concentré tabac gourmand que je parle tous les jours en genesis que j'ai dosé à 15 mon mix global c'est 20% d'arôme et 80% de base en fait pour 100 ml je mets 20 ml d'arôme et 80 ml de base me demandez pas pourquoi me demandez pas comment je ne sais pas celui là j'ai voulu doser à 22 je sais pas pourquoi instinctivement j'ai voulu le mettre à 22 me demandez pas pourquoi j'en sais rien j'ai mis à 22 dans une grande fiole pour lui me reste mon resté ça c'est une fiole de combien de 170 on restait 50 là dedans je pense j'ai dit lui à 22% le 4 février donc il a un mois passé il ya plus d'un mois j'ai dosé à 22% me demandez pas pourquoi je n'en sais rien le talac mélange de fruits à coque recouverte d'un lait sucré légèrement vanillé j'aurais tendance à vous dire tout est dit et non tout est pas dit je voulais dit cash tout à l'heure celui-là je l'adore voilà dernière fois quand j'ai fait la vidéo du griffin c'est ce que j'avais dedans ce sont les gens reconnu je pense le talac c'est ce que j'ai mis dedans j'adore ce jus dans le griffin en double col clapton à 50 watts j'adore sur le reaper sur le balvé d'eau je me ferme un petit peu plus l'air flot je ne laisse que que les trois du voilà je ne laisse que cela tout est dit tout n'est pas dit le goût est très bien prononcé c'est pas écœurement il m'écœure pas je le bats tous les jours le goût est très bien prononcé et en même temps c'est subtil le griffin donne de bons arros le dripper encore mieux forcément un petit peu différent parce que là dedans moins chaud dans le griffin mélange de fruits à coq recouvert d'un lait sucré légèrement vanillé je dirais un lait sucré vanillé avec une amertume de fruits à coq j'ai des sensations de caramel doux de caramel fondant je recharge un peu j'ai senti que je m'approche de du trahit sur le dripper du lait sucré du lait sucré vanillé j'ai des sensations de caramel de caramel coulant alors pas le caramel pas le caramel qu'on fait à la casserole avec du sucre meilleur que du caramel bonbon encore je dirais pour moi je l'adore le talac je l'adore connaissant beaucoup les jus de yannick je savais que ça allait être bon c'est très bon je l'ai fait le 4 février j'ai commencé à le goûter au bout de deux semaines à peu près c'était déjà bien bon à deux semaines mais là plus les plus les jours plus les semaines passent et il est subtil maintenant il est il est c'est savoureux c'est c'est bon c'est subtil c'est savoureux c'est gourmand c'est laiteux c'est super bon là tu as encore fait là c'est une tuerie là donc j'attends encore une fiole de 30 ml parce que celui-là je le fais tous les jours je m'en remplis quand je vais au boulot je prends pas en général c'est très rare que je prenne des drippers pour aller au boulot donc ce jus je l'aime bien dans le griffin mais j'ai remarqué sur celui-là et sur un autre que pour ma part sur le griffin même si certains vape à 60 70 80 watts avec c'est leur choix moi après pour moi c'est trop chaud je peux vaper en mes cas je peux vaper à 0.15 0.18 avec un bon air flow c'est pas chaud c'est légèrement tienne mais c'est pas chaud sur le griffin il a un très bon air flow un gros air flow mais pas autant qu'un dripper on peut pas dire que le j'ai pas pour l'instant date autant qu'un air flow aussi conséquent qu'un dripper étant donné que sur un dripper on vape à des puissances relativement élevées des drippers ou des drippers saveurs je vape entre 18 20 25 30 32 32 watts allez trentaine de watts 25 sur des drippers comme le balle comme le vélo etc c'est des 80 90 watts voire un peu plus perso régulièrement en mécanique quand même parce que pour moi le mécan ça reste une vape super lisse donc très bon dans un auto tank mais dans le griffin 45 50 watts max je l'ai remarqué sur celui là et sur un autre jus encore ce matin j'étais faire une course en bagnole ce matin je suis revenu j'ai testé j'étais à 50 watts avec un autre jus dans le griffin qui était pour moi très bon à 50 je monte à 55 à 5 watts près il y a une petite perte de saveur et celui là c'est pareil sur le griffin il est très bon je prends le griffin pour aller au boulot tous les jours entre 45 45 ou 50 suivant c'est que 5 watts mais 5 watts c'est 5 watts 45 50 au dessus ça dénature vraiment quand même pas mal je trouve mais sur le gripper c'est tout simplement excellent le talac certains m'ont déjà parlé certains m'ont en parler puisqu'il y en a quand même pas mal déjà qui l'ont goûté je crois pas avoir vu de retour sur youtube sur ce jus moi je le fais aujourd'hui là moi on est quoi on est le on est 13 mars 13 mars 4 février il y a un mois passé 5-6 semaines il est super bon beaucoup de gens vapent sur du 50-50 chacun 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 trouve son ratio des jus comme ça moi c'est sur du comme tous les jus que je fais d'ailleurs parce que moi je suis pas je tourne qu'avec une base 100% en vg mais des jus comme ça sont hyper bons avec un haut taux de vg j'ai du lait sucré j'ai alors fruits à coque je sais pas lesquels il y a une légère amertume par moment c'est encore une fois les peufs on peut tirer dix peufs on n'aura pas forcément tout à fait les dix même peufs ça va se ressembler mais pas forcément entre quand il y a beaucoup de jus sur le sur le coton ou quand il y en a moins ce sera un petit peu différent mais ça reste un lait sucré vanillé pour moi caramélisé encore une fois pas au sens caramel casserole fait que du sucre caramel bonbons caramel fondant crème de cage j'irai presque à dire crème de caramel crème de lait crème de caramel c'est gourmand c'est présent c'est subtil c'est goûtu c'est bon il me laisse sur les lèvres dans la bouche il me laisse un goût sucré vanillé super bon il laisse pas un goût vanillé costarde lourd il laisse un goût vanillé vanillé sur ma journée de taf sur ma journée de taf je dois passer pas deux tanks de griffing mais presque un bon tank et demi sur la journée et le soir temps en temps le gripper a aussi il est super bon il est super bon ce talac il a dit que tu as encore fait un travail de dingue je sais pas comment tu fais moi ça fait ça fait plus de deux ans que je vape ça fait presque deux ans que je fais du daï je suis jamais arrivé à faire des trucs comme ça ça m'énerve je suis arrivé à faire des recettes de malades comme ça c'est la vie il sait comment faire je vous laisse pour ceux qui aiment les gourmands subtils goûtus je vous le conseille je vous le conseille fortement je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne vape